Dans dehors Jésus, je pense que, oui, le son est là, et le sens aussi, enfin, il y a une sorte de rivalité, peut-être, entre le son et le sens, selon les textes, mais je pense que Jésus lui-même, déjà, c'est un personnage qui apporte la parole, en fait, il y a le vrai Jésus, effectivement, et ce Jésus-là, ce qui m'intéressait, c'est le Jésus avant les Écritures. Et il y a un passage dans les Évangiles, où c'est le seul endroit où on parle d'un Jésus qui écrit, et à cet endroit-là, en fait, il n'écrit pas, il trace avec un bâton. Et moi, ça m'avait intéressé la différence qui était faite entre écrire et tracer, c'est-à-dire que c'est pour moi, ce Jésus-là, c'est un poète qui parle, en fait. Donc j'ai repris des figures de gens que j'ai connus, comme Christophe Tarkos, comme Éric Duikerts, qui était un performeur, qui est décédé, des gens comme ça, dont j'ai pris quelques éléments pour faire cette figure de Jésus. Mais c'est Jésus qui emmène cette parole, et qui se pose des questions, et qui amène aussi des théories, des théories avec un chapitre sur Poète Poisson, par exemple, ou après, il y a aussi Charles Péguy, en fait, sur l'écriture, la main, la parole, la voix, enfin, toutes ces interrogations que je mets dans le livre et qui ne sont pas terminées, c'est en cours. C'est un travail en cours, c'est encore en cours pour moi, ce Jésus, j'écris encore sur lui, en fait, j'écris pour faire des improvisations, pour présenter, par exemple, ce livre, je fais des improvisations autour de ce livre. C'est une continuation du livre, en fait. Ah, Jésus, c'est le poète, effectivement. Ah oui, oui, c'est tout à fait la figure du poète. Oui, parce que, justement, il est avec son bâton, il trace, il va dans les villes, et il voudrait changer quelque chose à la ville, en tournant, trouver une autre respiration. Et puis, ce sont des textes que j'ai écrits à partir de 2018, et déjà, Jésus était interrogé, s'interrogeait sur la respiration, sur le masque, les virus, les bactéries. Il y avait déjà tout ça, en fait, en Jésus, qui le travaillait par rapport à la ville aussi, vivre dans la ville, comment changer quelque chose à l'ère de cette ville. Et donc, du coup, oui, c'est le poète qui repose des questions qui ont déjà été posées, par exemple, par Rimbaud, comment réinventer l'amour. Voilà, c'est des questions qui existent depuis longtemps. La question de la vivance, en fait, qui serait, effectivement, la petite différence avec le vivant. La vivance, ce serait l'idée d'un langage, d'un travail dans le langage, qui permettrait de respirer à travers le sens, parce que je pense que le sens, c'est les textes qui sont écrits, les discours, etc., ça conduit toujours vers un sens, alors qu'on sait que le langage sans cesse nous joue des tours, et que les poètes l'ont très bien compris, ça. Ils travaillent, justement, sur le fait que, voilà, le langage, on peut jouir avec, on peut chanter, danser, enfin, c'est une forme de jeu, en fait, le langage. Et pour moi, la vivance, c'était important, parce que là, c'était de rencontrer quelqu'un, alors, dans le livre, c'est Bobby, Bobby, mais Bobby, c'est un jeune, un enfant qui vit en prison, dans une prison qui n'est pas faite pour les adolescents, qui n'est pas, normalement, il y a des prisons, voilà, pour adultes, adolescents, pour les femmes. Là, ils étaient aussi avec les adultes, et c'était un stage que j'ai fait avec eux, assez long, et qui était vraiment formidable, et à un moment donné, ils m'ont donné un nom, un mot, quoi, le mot, la vivance. Ils m'ont dit, parce qu'on faisait un travail sur le dehors et le dedans, et ils m'ont dit, mais dehors, c'est la vivance. Et du coup, ça m'a travaillé, ce mot-là. C'est comme s'ils m'avaient donné ce mot, et qu'est-ce que je fais avec ce mot-là ? Qui n'est pas un mot uniquement de, je ne sais pas, on pourrait imaginer de sophrologie, ou je ne sais pas quoi. Non, qui amène quelque chose de, voilà, de la lutte, en fait, de la lutte, mais pour moi, à travers aussi l'écriture. C'est une lutte, dans l'écriture même, une lutte pour respirer, autrement, pour faire respirer le poème. La respiration a été inventée avant l'air, et l'air est arrivé après. Il a fallu que l'air arrive pour qu'on trouve un intérêt à la respiration. Avant l'air, la respiration était une sorte d'art. On trouvait ça sans intérêt, on respirait tous pour rien. Tandis qu'après, on a trouvé ça utile de respirer, car il y avait l'air. Sans l'air, la respiration restait un art inutile. Et d'ailleurs, depuis l'air, la respiration se fait sans qu'on y pense, car avant, l'air, la respiration se faisait déjà comme un exercice continuel. Il fallait oublier que ça ne sert à rien de respirer. Il fallait se dire qu'il fallait respirer sans le savoir, au cas où on inventerait l'air. Quand l'air est arrivé, la respiration s'est donc trouvée. La respiration s'est trouvée une raison d'être, à tel point qu'on a cru que c'était l'air qui faisait la respiration. Sans doute à cause de cette habitude qu'on avait prise de respirer inutilement, tous les jours. Mais tout le monde n'a pas fait ça. Les tout premiers êtres vivants n'ont pas voulu respirer. Et quand l'air est arrivé, ils se sont cachés de lui. L'air était pour ces êtres une sorte d'envahisseur de la vie. Ils faisaient croire en la vie respirante, alors que la vie, à la base, n'a jamais eu besoin d'air. L'eau également, l'eau à la base, n'était pas la vie. Il a fallu, un premier temps, dans un premier temps, créer la noyade pour trouver de l'eau. Et après, il a fallu également trouver de l'air dans l'eau pour respirer aussi dedans. L'eau est venue après la vie, et la vie est venue de quelque chose qui voulait rester cachée. Mais ce fut impossible à cause de l'air et de l'eau, et surtout de ceux qui voulaient, continuellement, qu'écoute que coûte, respirer. Sous-titrage Société Radio-Canada